L'hôpital du futur. Un podcast produit par l'association Audio Lab et Calyp Sessa, expertes en health data. Bonjour à tous et bienvenue dans l'hôpital du futur, le podcast qui raconte comment l'hôpital de demain se construit aujourd'hui même, en Suisse, en France et dans le reste du monde. Dans l'hôpital du futur, c'est Warko Brienza qui vous parle, accompagné de Karim Benzassi, son acolyte. Salut ! Salut Marco ! Et puis on est bien accompagné, comme pour chaque épisode, et on veut rencontrer les acteurs de la santé. Cette semaine, c'est le docteur Olivier Desvernois que nous allons écouter. Je commence déjà par vous saluer, docteur. Bonjour Marco ! Bonjour Karim ! Bonjour docteur ! Et vous avez plein de casquettes, on va essayer de les décrire et surtout de voir à quel point vous avez bourlingué, puisque vous avez été un médecin formé, vous avez travaillé à Toulouse, mais ensuite vous vous êtes émigré aux Émirats Arabes Unis, en Indonésie, en Chine, au Kazakhstan. Donc autant de pays où vous avez pratiqué comme médecin, avant de devenir le directeur des opérations chez InterSystems France, donc une société à haïti de référence pour l'interopérabilité des données de santé. Un sujet qui est ô combien important, en particulier lorsqu'on a envie de voir éclore des services innovants, parce que c'est grâce à l'interopérabilité de ces données de santé et des systèmes d'information qui vont avec, qu'on peut faire parler ces différents systèmes et qu'on peut imaginer utiliser toute cette data pour proposer ces services. Et puis parmi ces services innovants, on a la médecine virtuelle qui est dithyrambique, mais qui fait également partie des sujets qu'on aimerait aborder avec vous aujourd'hui. Et puis si on veut mettre une définition de ce que c'est que la médecine virtuelle, c'est quand même des termes qui sont assez nouveaux. Donc c'est moins la rousse qu'un blog dont on citera la référence qui nous a donné ma définition préférée, puisqu'elle désigne toute prestation de services de santé délivrée à distance aux patients par le biais d'outils tels que le téléphone ou la visioconférence. Mais avant de parler du parcours patient, on va faire une exception. Dans cet épisode-là, on va commencer par vous questionner sur le parcours du docteur. Parce que vous avez un sacré parcours et je me demandais si vous pouviez le résumer. Oui, bien sûr, Marco. En effet, j'ai été formé à la médecine à Toulouse, d'où je suis originaire. Et j'ai travaillé comme urgentiste pendant quelques années dans la région toulousaine, à la fois dans des structures privées et publiques, dans le CHU de Toulouse notamment. Et puis assez rapidement, j'ai trouvé quand même qu'il y avait de moins en moins de sens dans ce que je faisais, de moins en moins de sécurité patient. Et j'ai perdu un peu d'intérêt, non pas pour la médecine d'urgence, qui me passionne toujours autant d'ailleurs aujourd'hui, même si je ne m'en fais plus depuis quelques années. Mais j'ai perdu l'envie de pratiquer dans les conditions dans lesquelles je pratiquais à l'époque, avec une détérioration en fait des conditions d'exercice, qui entraînait pour moi aussi une détérioration de la qualité des soins. Ayant toujours voulu travailler à l'étranger aussi, et vivre à l'étranger et avoir des aventures un peu partout dans le monde, j'ai proposé mes services à une société spécialisée dans l'assistance médicale, l'assistance médicale et les cliniques de chantier, les cliniques industrielles, pour les grands sites industriels partout dans le monde. Et je me suis retrouvé au Kazakhstan pour ma première mission, qui a duré deux ans, dans une clinique complètement reculée, spécialisée pour les travailleurs de l'industrie pétrolière et gazière, autant d'ailleurs expatriés que locaux, basée à Atirao, sur un air caspien. Et ça a été mon premier contact avec une médecine en zone complètement isolée, de toute médecine, on va dire, de qualité, ou en tout cas de standards tels que je les connaissais, standards européens ou occidentaux, je ne sais pas comment on peut les appeler. Et ça, ça m'a fait beaucoup réfléchir quand même à comment on pratiquait la médecine chez nous, et qu'est-ce qu'on peut faire aussi dans ces conditions aussi délicates, on va dire, et aussi loin de toute expertise. J'ai ensuite travaillé en Chine également, sur le même mode, et puis j'ai géré tout un département justement de clinique de chantier spécialisé en médecine, en zone reculée ou en zone hostile, en Indonésie, pendant quatre ans. Et là, on a géré à peu près une centaine de professionnels de santé qui travaillaient sur environ 70 sites complètement reculés, certains à trois jours de transport situés au milieu de la jungle de Borneo ou dans des zones encore plus reculées. On en reparlera plus tard. Et donc évidemment, très intéressant, parce qu'un peu systémisé, il se retrouvait aussi des manières d'augmenter la qualité des soins dans un environnement où on se trouve très vite quand même juste tout seul. Et à la suite de ça, j'ai développé une appétence pour les services IT dans la santé. Et donc j'ai commencé, j'ai candidaté pour travailler chez InterSystems à Dubaï. Et donc j'ai déployé le DPI d'InterSystems qui s'appelle Tracker à Dubaï pendant deux ans avant de revenir en France. La boucle est embouclée avec une épouse kazakh et quatre enfants. Et en France, j'ai continué sur un même lancé pour InterSystems. Je suis désormais, comme vous l'avez dit, directeur des opérations pour InterSystems en France. Je profite de mentionner pour les internautes qui se demandent ce que c'est qu'un DPI. Le DPI, c'est le dossier patient informatisé. Un truc dont on est largement habitué sous nos latitudes, mais sur lequel il y a encore un certain travail à réaliser sous d'autres latitudes. Exactement, oui. Il y a une autre expression que vous avez utilisée. Je voulais faire un lien avec un truc que j'ai trouvé trop bien, que vous m'avez cité en off tout à l'heure, puisque vous avez cité la qualité des soins. Et vous m'évoquiez qu'en fait, on a souvent l'occasion d'entendre ou de lire sur le sujet de la qualité des soins, mais un peu moins sur la qualité des services qui sont promulgués quand on a soit un bobo, soit quelque chose de plus sérieux à soigner. Et puis, c'est un petit peu sous ces auspices que j'avais envie de vous demander. Finalement, qu'est-ce que vous avez vu qui était mieux fait ailleurs, que ce soit au Kazakhstan, en Chine, en Indonésie ou ailleurs, qu'on pourrait, à titre de comparaison, qualifier de meilleur que ce qu'on a vu ou ce qu'on a vécu en France ou en Suisse ? Je vais parler un petit peu de mon expérience plus en tant que patient qu'en tant que médecin. Parce qu'en tant que médecin, j'ai travaillé dans vraiment différents types, on va dire, de systèmes de soins. Et en même temps, en étant un peu exclu, ce système de soins, parce que souvent, dans des zones extrêmement reculées, donc souvent, quand même, à se reposer sur du système D. Mais en tant que patient, par contre, en Asie, j'ai découvert un certain nombre de choses qui sont soit moins faites, soit pas faites du tout, en France notamment, que je connais bien évidemment. Par exemple, à Singapour, ou dans les hôpitaux, on va dire, bien modernes de Jakarta, en Indonésie, on a cette notion de service de soins et de service aux patients, en plus de la qualité des soins. C'est-à-dire que, je m'explique, en France et en Europe, on est très souvent focalisés sur la qualité des soins et la qualité d'un hôpital ou d'un service dans un hôpital est souvent liée, on va dire, à des indicateurs de qualité des soins. En tant que patient, il y a toute une expérience autour des soins qui aussi, je pense, sont très importantes dans la possibilité pour le patient de guérir de ces maladies. C'est-à-dire qu'on peut aller dans un service, par exemple, en France où se faire opérer par le chirurgien le plus connu et le plus compétent qui fait cette opération en permanence et pourtant avoir une expérience extrêmement désagréable, c'est-à-dire être réveillé en permanence la nuit, avoir du personnel qui vous parle mal parce qu'ils sont surchargés de travail et ainsi de suite. Les services, c'est un petit peu comme les prisons dans la société, ça reflète le degré d'évolution. Et donc, là-dessus, idem, quand un hôpital commence à mettre, je dirais, de l'emphase sur ses services, c'est qu'il a déjà résolu tout le reste. Mais bon. Oui, exactement. Revenons à la base. Non, moi, ce qui m'a beaucoup intéressé dans votre parcours, c'est votre passage en Indonésie, qui est un endroit très particulier. Ils ont été deux, trois fois, je connais un petit peu Jakarta. C'est vraiment une ville vraiment étonnante, à bien des égards. Mais c'est surtout un pays qui est un pays insulaire. Et du coup, justement, pour tout ce qu'on avait évoqué, la télémédecine, le vidéophoning, ça en fait un candidat, mais vraiment parfait. Concrètement, parce que nous, ici, évidemment, ce n'est pas quelque chose qu'on voit couramment, mais ça se passe comment dans un pays qui est comme ça éclaté et quand on commence à s'appuyer sur les outils comme celui-ci ? C'est extrêmement compliqué d'avoir une bonne politique de santé publique dans un pays comme l'Indonésie, qui a 17 000 îles, dont certaines ne nous donnent pas tout à fait sûr si elles sont occupées ou pas, d'ailleurs. Et avec du coup un éclatement du système de santé et des gens qui se retrouvent à gérer des structures de soins dans des zones extrêmement recusées, qui ne sont pas toujours connectées d'ailleurs facilement avec des zones plus développées. Et donc, on a une disparité monstrueuse entre les investissements qui sont faits souvent à la périphérie, on va dire, et ceux qui sont faits en ville. À titre de comparaison, quand on est en France et qu'on compare les déserts médicaux, c'est-à-dire que la maternité de niveau 1 qu'on va fermer parce qu'il n'y a pas suffisamment d'activité. Là, on parle de petites structures qui vont servir quelques milliers d'habitants ou qui vivent sur une île isolée. Donc, dans ces politiques de santé publique, on oblige souvent les personnels à passer, notamment en sortant de la faculté, à passer du temps comme interne ou autre dans ces zones reculées. Et il y a vraiment une vraie déconnexion à la fois, on va dire, virtuelle et bien réelle entre ces structures de soins et des structures plus centralisées, voire même des services de spécialité où il faudrait, je ne sais pas moi, un jour de bateau pour arriver, par exemple. Donc, on se retrouve dans des zones très similaires, en fait, de ce que je connaissais d'ailleurs au Kazakhstan, où parfois, il fallait attendre une ambulance aérienne pendant trois jours parce qu'il y avait quatre mètres de neige et une tempête. Donc, c'est un peu la même chose, mais avec la jungle. Et puis, la difficulté supplémentaire qui est que l'accès aux ondes n'est même pas complètement disparate aussi en Indonésie, en fonction des îles. On n'a pas forcément accès aux réseaux cellulaires partout, de plus en plus, mais dans certains endroits, très vite, il faut un téléphone satellite, par exemple, pour envoyer des données. Et puis, les connexions ne sont pas toujours très bien garanties. Il suffit qu'il y ait une panne sur l'antenne ou qu'il y ait, je ne sais pas, autre chose. On est très vite contraints par un certain nombre de problématiques purement technologiques et techniques, même, je dirais. Ça ressemble un petit peu à de la télémédecine de Bruce, en fait. C'est ça, exactement. Ça ressemble à la télémédecine de Bruce. Et alors, autant on a envie, on met en place des systèmes. Et ce qu'on avait fait, d'ailleurs, avec pas mal de ces cliniques reculées, on avait mis en place des systèmes qui permettaient d'avoir de la télé-expertise, de faire passer des images, de pouvoir parler aussi à des spécialistes. Mais dans le système de santé publique, ça repose quand même encore beaucoup sur la bonne volonté des quelques personnes qui sont responsables des structures de soins et de leur débrouillardisme pour demander les petits budgets nécessaires pour rétablir ce genre de connexion et autres. Et sans qu'on ait, bien évidemment, le confort des salles de télémédecine qu'on peut avoir aujourd'hui en Europe et qui permettent vraiment même de faire une opération à distance. Comme quoi, à la fin, on a toujours tendance à se plaindre pour des sujets qui ne m'en sont pas et qu'ailleurs, on a déjà trouvé des solutions pour des sujets autrement plus complexes. Mais enfin bon, il reste néanmoins que l'hôpital est quand même dans une situation compliquée. Ça, c'est sûr, on ne va pas le nier. Mais justement, en parlant d'hôpital, en parlant de tous ces sujets que vous avez évoqués, on est dans une situation qui est très hétérogène avec des contextes complètement disparates, complètement différents. Et donc forcément, des solutions techniques qui sont déployées, qui sont forcément aussi un petit peu hétérogènes. Et puis toutes ces données, à un moment donné, il faut quand même arriver à les réconcilier. Pour la télémédecine, il faut arriver déjà à les collecter puis à les traiter. Donc pouvoir échanger correctement. Mais dans des grands hôpitaux ou des grandes structures hospitalières ou des grandes cliniques, j'imagine qu'il y en a quelques-unes dans les endroits les plus peuplés, notamment les villes, il a fallu régler le problème de l'interopérabilité et de mettre en place un système de santé. Est-ce que vous l'avez expérimenté et quels sont les enseignements que vous avez pu en tirer ? Autant dans un pays comme l'Indonésie, on en est encore très loin. C'est ça qui est très étonnant parce que d'un côté, ils sont très en avance sur plein de choses par rapport à nous puisque finalement, en Europe, on a vraiment lancé la télémédecine lors des confinements liés au Covid puisqu'on s'est retrouvé dans l'impossibilité d'aller chez le médecin ou avec des restrictions très importantes et on a eu un développement de la télémédecine et de la médecine virtuelle, on va dire, qu'on n'avait pas connu et qu'on n'aurait pas espéré aussi rapide. Ce qui prouve bien d'ailleurs que l'innovation est vraiment stimulée par les difficultés, les challenges, les impossibilités d'eux et ce qui du coup prouve bien, enfin explique bien pourquoi en Indonésie, par exemple, on va être très en avance sur certaines choses qui sont faisables, abattues, parfois sur des modes un peu dégradés mais qui ont une valeur ajoutée vraiment très importante pour les patients puisqu'elles rajoutent vraiment de la qualité de soins et de la qualité de prise en charge. Autant sur, par exemple, les systèmes hospitaliers, ce qu'on a mentionné tout à l'heure, les fameux DPI, les dossiers patients informatisés, qui sont les logiciels sur lesquels travaillent tous les professionnels de santé d'une structure de soins donnés, en Indonésie, c'est très tôt développé. Il y a uniquement les hôpitaux qui peuvent se les payer et qui les ont finalement. Donc, ils tournent souvent sur des systèmes bout de bois où ils sont encore beaucoup sur le papier tout simplement. Et donc, on voit bien cette différence où, là, en Europe, on était très peu avancé sur la télémédecine mais par contre, les DPI, on connaît ça depuis presque 30 ans. Ça dépend des endroits mais entre 10 et 30 ans et aujourd'hui, il n'y a pas un hôpital qui n'a pas un DPI. L'hôpital du futur. Si vous me permettez, docteur Desvernois, parce que j'ai même une statistique pour ceux qui sont plus chiffres que blabla. C'est deux personnes différentes qui me les ont données mais elles sont relativement comparables. C'est le professeur Hans qu'on a rencontré en Indonésie avec Karim qui affirmait qu'il y avait grosso modo un établissement hospitalier sur cinq qui bénéficiait d'un DPI. Souvent, c'est ceux qui sortent de terre récemment qui ont aussi les dernières technologies en même temps que des nouveaux murs. Donc, un sur cinq, ça fait 20%. Et d'après une statistique qu'on m'avait donnée en 2021, donc c'était avant le Covid, on va dire, il y avait un peu moins de 30% des établissements en France qui n'avaient pas de DPI encore pleinement fonctionnel. Donc, c'est quasiment des statistiques qui sont inversées si on reprend le 20% versus plus de 70%. Et je trouvais intéressant de le dire à ce stade. Excusez-moi pour l'interruption. Non, non, mais... Non, 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 mais merci beaucoup pour les précisions. En effet, c'est exactement ça. Et alors, c'est vrai que du coup, cette problématique de l'interopérabilité de la donnée en Indonésie, moi, pour être honnête, je ne l'ai pas connue parce qu'on est encore un peu au système B dans beaucoup de cas, tout simplement. Alors, évidemment qu'elle existe comme elle existe dans n'importe quel hôpital entre le logiciel de radiologie, le logiciel de métier nucléaire et celui de laboratoire et puis le logiciel central qui est le DPI, justement. Mais ça, ces problèmes d'interopérabilité, on les connaît depuis longtemps. Là où, par contre, ça devient vraiment intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on est très en retard, nous, notamment en France, sur le lien entre la ville et l'hôpital et la dématérialisation de ce lien et surtout la mise à disposition des données qui sont stockées sur le patient au niveau de la médecine de ville et les données qui sont stockées sur le patient au niveau des différents hôpitaux dans lesquels le patient est allé. Et cette mise en commun, elle se fait progressivement K1-K1 avec différentes, on va dire, expériences et tentatives, probablement parce qu'on est un pays avec une histoire, on va dire, qui s'est construite il y a longtemps, donc on est un peu lent dans nos réformes, on va dire, on est un peu, on est très bureaucratique et assez lourd, donc on voit bien que les réformes prennent beaucoup de temps. Quand on compare avec des pays qui se développent beaucoup plus rapidement, comme par exemple Dubaï, aujourd'hui, aux Émirats-Unis, on n'a plus d'ordonnances papiers, ça n'existe plus. On va voir son médecin et on va ensuite à la pharmacie, le pharmacien a déjà l'ordonnance, elle est dématérialisée, elle est dans sa boîte et on peut aller à n'importe quelle pharmacie et n'importe quelle pharmacie il y aura l'ordonnance. Donc de la même manière, même si on est dans un système privé, on va se faire opérer, donc le chirurgien va vous proposer en fait une opération, il y a un coût qui est associé à ça, ce « devis » entre guillemets, il part de manière dématérialisée vers un outil centralisé qui redispasse derrière vers votre assurance. L'assurance, de manière semi-automatique, on va dire, va donner son accord ou pas et puis ça revient et il faut que ce soit intégré dans le DPI. Donc tout ce parcours-là en fait est complètement dématérialisé. Comme vous l'avez évoqué, l'hôpital du futur passera par l'interopérabilité des données et donc passera aussi par le formalisme et la normalisation et donc à la fin que tout le monde s'accorde sur les standards. Alors évidemment, ça bouscule les uns et les autres mais d'une façon ou d'une autre, je pense que certains standards commencent maintenant à s'imposer. Comment vous les voyez justement ces standards ? Vous pensez que gentiment tout le monde s'aligne vers du HL7 et est-ce que Fire a une chance une fois de voir un petit peu le jour ? Je profite de mentionner que HL7 et Fire, c'est des normes pour la transmission des données. C'est correct, Karim ? C'est exactement ça, oui. Alors HL7, c'est la norme, on va dire, assez historique des échanges de données entre différents logiciels. Aujourd'hui, on peut envoyer à peu près tous types de données au travers d'un flux standardisé HL7 et c'est un flux qui est connu mondialement. Après, il a évidemment ses limites techniques et là où Fire est intéressant, c'est que Fire justement est beaucoup plus flexible dans l'utilisation des données et la mise à disposition des données au travers de ce qu'on appelle des entrepôts de données par exemple. Et donc, on va mixer des données ensemble et les rendre disponibles sur un format Fire. Alors ça, c'est en train de voir le jour progressivement, on va dire. On avait encore beaucoup de doutes il y a 2-3 ans sur le Fire. Aujourd'hui, on voit que quand même progressivement, c'est de plus en plus adopté. et donc, ça va aussi petit à petit sélectionner les technologies. Le Fire, c'est un peu comme, comment vous dire, on est un peu entre la 3G et la 5G en termes de possibilités si on peut comparer avec des analyses de téléphones cellulaires. Donc oui, on est en train d'y venir et oui, ça se standardise assez rapidement parce que maintenant, finalement, dans tout le monde on va dire nord-américain, enfin toute l'Amérique en fait, on en a, et puis toute l'Europe et l'Asie, on va dire, dans les pays les plus développés, il y a des besoins en échange de données qui sont de plus en plus importants et il nous faut de la flexibilité, il nous faut de la customisation et en même temps, il faut qu'on puisse répliquer les choses le plus facilement possible. Donc un standard comme le Fire qui a un certain nombre d'avantages techniques par rapport à l'HL7 devrait pouvoir nous apporter ça, à confirmer dans les prochaines années bien sûr. Après les normes pour les transmissions de données, j'avais envie de revenir à un sujet peut-être un peu plus low-tech mais qui en fait revient et refait référence à votre expérience soit dans des pays comme les Émirats Arabes Unis soit l'Indonésie. Vous avez déjà évoqué finalement cette ubérisation des services de santé. Moi je trouve que c'est quelque chose qu'on connaît encore mal en Europe et puis je me demandais si vous avez des exemples à nous fournir. Il y a dix ans, ça se développait déjà en Indonésie avec le portage de médicaments à domicile par exemple ou bien même encore la possibilité de faire des bilans sanguins à domicile mais de manière vraiment démocratisée pas par une infirmière à domicile qui doit venir avec une ordonnance et autres. C'est vraiment le laboratoire qui déporte le laboratoire à domicile et puis aussi par la mise à disposition de services de santé en ligne. Alors ça peut aller du pseudo-psychologue absolument pas qualifié au super spécialiste qui offre quelques créneaux en ligne pour des patients qui peuvent pas venir ou la voir en personne et donc ça peut passer par des plateformes aussi qui comme on voit aujourd'hui il y a des plateformes qui proposent des services par exemple de professeurs à domicile pour apprendre l'anglais une langue ou apprendre je sais pas peu importe la cuisine tout peut se faire en ligne maintenant et c'est souvent des plateformes comme ça qui proposent à des professeurs ou pseudo-professeurs doivent s'enregistrer avec plus ou moins de contrôle donc sur la qualité et proposer leur service de la même manière on a des plateformes qui permettent de faire ça aujourd'hui alors pareil en termes de qualité probablement qu'il y a besoin à un moment donné de réglementation mais justement dans les pays où il y a un peu plus une absence de réglementation qu'en Europe ça s'est développé beaucoup plus rapidement donc c'est toujours pareil là où il y a un peu plus de liberté et on va dire où c'est plus compliqué où la vie quotidienne est plus compliquée et bien à ce moment-là ce type de service se développe plus rapidement quand je dis plus compliqué c'est simple parfois à Jakarta pour faire deux kilomètres il faut une heure en voiture parce qu'il y a tellement d'embouteillage et parce que souvent c'est pas possible d'appuyer tout simplement parce qu'il y a des endroits où on ne peut pas marcher et bien donc pour faire ces deux kilomètres on préfère attendre la maison tranquillement que quelqu'un lui fasse à votre place tout simplement Combien de fois vous vous êtes retrouvé maintenant notamment avec votre nouvelle casquette face à cette problématique des données qui ne se parlent pas voire même des données qui ne doivent pas se parler parce que maintenant de plus en plus on se rend compte que l'acceptance par le patient de l'utilisation et de l'exploitation de ces données devient un élément important à vérifier et puis donc du coup d'être capable aussi de ne pas faire parler des données quand elles ne sont pas nécessairement destinées à être entendues Alors en fait Karim c'est quotidien c'est-à-dire que ces problématiques de partage de données données qui se parlent ou qui ne se parlent pas en effet il y en a certaines il y a toujours le problème du partage des données personnelles on va dire et puis le consentement aussi au partage de ces données parce que le partage devient plus fréquent et il est de plus en plus difficile de tenir un consentement parce que si à chaque fois qu'on partageait les données on devait demander aux patients s'ils étaient d'accord pour partager les données ce serait compliqué donc maintenant le consentement quelque part il est acquis sauf si on s'y oppose c'est souvent ce qui revient de plus en plus ou il est en petit avec une astérisque en bas du formulaire d'admission et ça se complique d'autant plus avec évidemment l'ouverture vers la ville et la dématérialisation des processus qui sont par exemple les processus d'admission de plus en plus on propose le fait de faire sa pré-admission hospitalière en ligne on va être hospitalisé pour une opération on remplit les formulaires en ligne on fait tout en ligne on va voir l'anesthésiste on remplit à nouveau les consentements en ligne et puis le système interroge le système de sécurité sociale ou l'assurance le paiement est au vert et donc on peut y aller et donc quand vous arrivez à l'hôpital vous scannez un QR code ou vous rentrez directement et puis tout va bien mais derrière ça veut dire qu'il y a beaucoup d'échanges de données entre des portails patients mais ça peut être aussi évidemment des échanges avec des médecins de ville puisque idéalement il faudrait pouvoir partager le dossier médical entre les différents mondes de la santé que sont la ville et l'hôpital donc oui ces problèmes d'échange de données ils sont quotidiens ils sont à la fois techniques et éthiques techniques parce que ça prend du temps de faire une interface de savoir quelles données on va échanger il faut comprendre que dans les logiciels il y a des référentiels qui sont utilisés par exemple une liste de motifs d'admission une liste d'opérations une liste de diagnostics et j'en passe et de meilleurs alors certains sont standardisés évidemment plus ou moins à des niveaux nationaux ou internationaux d'autres le sont beaucoup moins donc il faut une uniformisation de ces référentiels de données et ça ça se fait beaucoup plus facilement ce nettoyage des données et cette connexion des données au travers d'une technologie Fire par exemple qu'au travers d'une technologie HL7 où là il va falloir arriver à dire cette donnée dans ce logiciel là correspond à la donnée X dans ce logiciel A correspond à la donnée Y du logiciel B et il faut faire ça pour toutes les données qui transitent donc sa bande du travail c'est consommateur évidemment de temps d'énergie et d'investissement et oui c'est une problématique vraiment quotidienne de tous les hôpitaux en France et ailleurs partout là où les hôpitaux sont on va dire informatisés en tout cas on sent que le parcours du patient il est encore parsemé d'embûches que les données vont certes et l'interopérabilité de ces données le fait que les systèmes se parlent ça va pouvoir apporter plus de qualité et on espère qu'on va réduire le temps pour traiter ce parcours sous les meilleurs auspices moi je tenais à remercier le docteur Desvernois pour toutes les explications et le lien qui a été fait entre l'interopérabilité des données d'une part je pense qu'il demande beaucoup des technologies lourdes et du temps pour pouvoir rendre interopérables tous ces systèmes de santé d'autre part on a parlé de médecine virtuelle et là c'est vrai qu'il y a des bons exemples y compris low tech ou sans tech du tout qui permettent d'augmenter cette expérience qu'on a en tant que patient et je crois qu'il nous fallait pas moins d'un médecin ayant travaillé dans 5 pays différents pour pouvoir peut-être offrir des perspectives différenciées de ce qui peut être fait même avec peu ou pas de technologies donc merci pour tout ça docteur merci à vous c'est vraiment un plaisir d'échanger là-dessus et puis moi j'ai une dernière nouvelle à annoncer à nos amis auditeurs internautes pour ceux qui aiment les rencontres alors pas que digitaliser comme peut l'être un podcast et puis vous savez que nos podcasts vous les retrouvez sur audiolab.ch vous nous retrouvez également sur Twitter et sur LinkedIn mon handle à moi c'est Warko Brienza celui de Karim Benzassi vous pouvez utiliser Calyp Cessa en un seul mot et puis ce fameux événement pas dématérialisé qui a lieu en présentiel c'est le retour de Medicalitics les conférences qui sont organisées le 28 septembre 2023 pour cette nouvelle édition qui restera à la haute école de la santé la source et on y parlera de quoi et bien on a fait un joli pitch aujourd'hui puisqu'on parlera notamment de l'interopérabilité des données de santé parce que c'est un gros enjeu mais également de digitalisation des prestations de soins on aura de l'anticipation des flux patients de l'intelligence artificielle on abordera également la télémédecine comme un sujet à part entière donc tous ceux qui voudraient en fait participer à Medicalitics c'est une seule adresse medicalitics.ch vous aurez le lien sur les notes d'émission et les inscriptions sont ouvertes dès maintenant donc n'hésitez pas pour cet événement qui aura lieu le 28 septembre à Lausanne et nous on se retrouve pour un épisode un nouvel épisode de l'hôpital du futur dans un mois en attendant je l'ai déjà dit tout à l'heure vous en avez plein d'autres à réécouter prenez soin de vous et à bientôt bye 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 tout le monde au revoir l'hôpital du futur un podcast produit par l'association AudioLab et Calyp Sessa expertes en health data Sous-titrage Société Radio-Canada